... Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette émission Alerte. Alerte, c'est une émission conçue pour vous et par vous, parce que c'est un téléexpectateur qui nous a commandé cette émission. Donc, alerte, comme le mot le dit, c'est une alerte. C'est chaque fois que besoin se fera sentir, venez tirer la sonnette d'alarme sur Numérique à télévision. Nous allons nous faire le plaisir de vous accompagner et de vous écouter. Voilà, aujourd'hui nous avons sur ce plateau M. Kibambi Chintoua, qui n'est pas à présenter, qui a tiré la sonnette d'alarme. M. Kibambi, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi vous avez tiré la sonnette d'alarme aujourd'hui ? Ben oui, j'ai voulu tirer la sonnette d'alarme aujourd'hui autour de ce virus dont on parle tant sur toutes les télévisions du monde. Et je voulais que, pour une fois, on précède les événements, qu'on ne les subisse pas, parce que dans profondeur, nous sommes les premiers à nous plaindre. Oh, on subit les événements. Pour une fois, j'ai souhaité que nous puissions les précéder. Et dire tout de suite à nos téléspectateurs que nous sommes au stade 1. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire le stade dans lequel il n'y a rien, rien comme maladie, comme virus dans notre pays. Mais, sait-on jamais, ça peut toujours venir, alors nous allons précéder les événements. La première des choses, donc, à faire, prions pour que, vraiment, Dieu nous en garde. Parce que, imaginez que ce virus vienne nous attaquer ici. Ce serait la catastrophe. Et faisons en sorte que, même s'il venait à nous attaquer, que nous soyons prêts pour nous défendre. Alors, donc, M. Kibambi, médecin, à ses heures perdues, c'est quoi votre légitimité ? Non. C'est quoi la légitimité ? Vous savez, il n'y a pas de légitimité à voir si le danger est à vos portes. Vous n'attendrez pas que, quand le lion attaque votre maison, on n'attendrait pas que le mari vienne, si vous avez quelque chose, terrassez-le, essayez de le terrasser. Et ce mal, il faut le dénoncer tout de suite. Il faut que toutes les informations dont moi je dispose, dont nous disposons, que nous puissions les mettre à la portée de nos téléspectateurs. Pour, encore une fois, ensemble, que nous puissions nous défendre. Première chose, je dis, prions. Deuxième chose, que faire ? Donner des conseils, des conseils qu'il faut pour se prémunir contre cette maladie. Vous savez, quand on considère le nombre des morts, nos compatriotes qui meurent, des maladies qu'on appelle des maladies des mains sales, et qu'on apprend qu'il y a une autre maladie de même espèce, un peu plus virulente, qui n'est pas encore à nos portes, mais qui pourrait y venir, on a envie de dire à nos téléspectateurs, faisons attention. Vous avez des enfants. Les enfants, ils vont jouer. Lorsqu'ils reviennent à la maison, il faut leur demander absolument de se laver les mains. Quand vous avez plus de 70 ans, si vous avez 80 ans, vous êtes encore plus fragile. Et vous-même, chaque fois que vous pouvez, lavez-vous les mains. C'est très important. Et lorsque vous éternuez, éternuez comme ça. Et moi, je trouvais une parade. Pas vous saluer, et comment éviter de ne pas saluer les autres, parce que c'est gênant. Disons, par exemple, quelqu'un vous donne un moment, vous dites, j'ai une grippe là, en ce moment, permettez-moi de ne pas vous saluer. Et ainsi, si tout le monde le dit, nous n'allons plus nous saluer. Et puis, autre chose, les bises. Moi, j'ai remarqué que vous, les dames, quand vous vous retrouvez entre vous, vous avez l'habitude de vous embrasser chaudement. Mais c'est chaleureux, n'est-ce pas ? C'est chaleureux, mais il faut arrêter là. Là, maintenant, il faut vraiment arrêter. Voilà un peu les quelques informations que tout le monde connaît, mais qu'on rappelle en agitant justement la lame. Oui, mais ce qui est un peu plus compliqué pour moi, je veux dire, vous avez parlé au début, vous avez parlé de la foi. Pour les catholiques, on sait que pendant la messe... Catholiques et même les non-catholiques. Non, pendant la messe, on parle toujours de se donner la paix du Christ. ça dépend quand on est en Europe, on se serre la main, quand ici, c'est le demain d'ailleurs. Mais comment on fait ça ? Après, comme vous dites, il ne faut plus se donner la main à cause du virus, c'est la fin. Merci pour cette question. Merci pour cette question. Puisque j'ai conseillé aux autres de dire, moi j'ai une petite grippe. Alors, revenons aux habitudes de nos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Eh bien, quand c'est chaleureux, ils font ça. Voyez-vous. Alors, donc je conseille, à la messe, on dit, donnez-vous la paix. Eh bien, vous faites ça. C'est même un peu plus beau que ce serait la main. Autre chose, est-ce que vous m'avez posé la question et que j'ai commencé à y répondre ? Véritablement, si nous prenons, nous revenons à ces habitudes de nos ancêtres, vous verrez que il n'y a pas que comme ça. Il y a également comme ça. Oui, et puis la révérence. La révérence. Alors, devant un ministre, devant le chef de l'État, devant l'autorité morale, ben, écoutez, ou vous faites ça, ou un chef chez moi, on fait ça. D'accord ? Si nous prenons ces habitudes-là, ben, nous éviterons même les maladies des mains sales. Parce que pour un nom, on s'embrasse, on se salue, c'est très bien, mais il faut faire attention aux mains sales. Et donc, chaque fois que vous êtes obligé quand même de saluer quelqu'un, quand vous faites ça supérieur et que lui insiste, vous saluez de retour à la maison, vraiment, vous vous lavez les mains au savon et autres détergents. Mais quand il n'y a pas d'eau, vous savez bien qu'à Kinshasa, il y a des coins où il n'y a pas d'eau, comment on fait ? Ben, on évite. On évite donc tous ces gestes que nous faisons inconsciemment. Vraiment, on les évite. Moi, j'ai l'impression que c'est... La prière est plus et la meilleure des choses que les Congolais doivent faire parce que si ça arrive ici, avec tout ce qu'on a déjà comme problème, manque d'eau, manque d'argent, il y a des gens qui n'ont pas de savon, qui n'ont pas tout ça et qui ne savent même pas comment se laver les mains. Donc moi, je pense qu'il ne reste plus qu'à prier, à montrer qu'on est vraiment des vrais chrétiens. Non. La prière, bien entendu, vous êtes chrétien, mais écoutez, dans cette communauté, il n'y a pas de chrétien, il y en a qui ne croient pas. Alors, ils font quoi ? Bon. Donc, vraiment, laver les mains, abandonner les embrassades, les bisous, vous vous rattraperez pour ceux qui adorent les bisous, après. Mais pour le moment, c'est des habitudes qu'il faut peut-être abandonner puisque cette maladie, si elle venait à nos portes, si elle est arrivée à nos portes, elle nous ferait beaucoup de dégâts. Et on dit même que ça peut rester quelque temps sur les billets de banque, mais pas très très longtemps. Donc, je conseille de ne pas paniquer puisqu'il n'y a aucun cas chez nous. Connu, jusqu'ici. Oui, connu, en tout cas, il n'y en a pas. De connu, merci pour la précision. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas. Ah, bon, prier, très bien. C'est mieux. Les habitudes ancestrales, revenons-y. Par exemple, je trouve même que... Donc, on ne se donnait pas la main avant. En tout cas, dans mon village, on ne se donnait pas la main. Pourquoi ? Ah, je ne sais pas. Peut-être, c'est un réflexe qu'on avait. C'est pour ça qu'on a continué à exister puisqu'on a connu des maladies et des maladies. Donc, revenons un peu. Bapia Calanda avait parlé de la remise en question. Remetons en question tout ce que nous avons appris. Vous savez comment sont venus les bises en Europe ? Non. Les bises viennent du fait qu'à un certain moment, il faisait tellement froid que tout le monde avait les mains dans les poches et il ne restait plus que les joues à offrir aux amis. Et donc, si nous abandonnons cette affaire-là, il n'y a pas que ce virus dangereux qui arrive. Il y a aussi les mains sables. La fieftifoïe. La fieftifoïe. Alors, quelqu'un veut vous tendre la main, vous lui dites je suis grippé même si vous ne l'êtes pas. Je suis grippé et donc vous faites comme si vous le protégez alors que en réalité vous vous protégez. Des très bonnes habitudes à mon sens. Je peux me tromper. Donc, on récapitule. Les bonnes habitudes par rapport à toutes ces maladies de mains sales, par rapport vraiment à ce virus qui fait peur. Le coronavirus, c'est... voilà, ça fait peur, c'est un truc qu'on ne connaît pas. C'est un virus qui vient d'arriver et qui fait vraiment des ravages jusqu'ici. Bon, il n'a pas encore tué plus que la malaria, mais il est tellement contagieux qu'il peut décimer toute une ville. maintenant, on dit les bonnes habitudes. C'est quoi ? On se lave les mains. D'abord, on arrête de se dire bonjour, de se serrer la main. Ensuite, on se lave les mains, mais on se lave les mains très bien avec du savon et de l'eau. Bon, c'est encore une autre histoire avec les réalités congolaises. Et puis, on fait quoi d'autre encore ? Bien, les gels antibactériels. Ça coûte encore un peu plus cher. Oui, mais si vous pouvez, quand vous arrivez quelque part, vous êtes obligé vraiment de serrer la main de quelqu'un. Bon, alors, vous vous posez sans doute la question de savoir qu'est-ce que vous faites si, par exemple, vous devez, dernièrement, les membres des ECC se sont allés voir, ils sont venus de toutes les provinces pour aller voir l'autorité morale, le président de la République qui tous les jours reçoit qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là. Moi, je vous propose une solution. D'abord, que le protocole mette en place le lavage des mains. D'accord ? Et puis, en plus, on fait ça. Je ne sais pas comment on fait dans deux villages. Au conseil du ministre, le professeur Yvon Kamba qui ne sert plus les mains. Qui ne sert plus les mains. Qui ne sert plus les mains. Bon, si le protocole a prévu le lavage des mains, lave à main. Ça va faire de temps. Ça va faire de temps. Tous les ministres qui doivent se laver les mains. Tous les ministres ont une perte de temps plutôt que de se dire qu'on ne dit pas bonjour. Alors le gel de détergent. Alors le gel. Non, qu'on ne se serre plus la main. Qu'on dit bonjour sans se serrer la main. Oui, parce que je trouve fantaisiste. J'ai vu des gestes. On s'est changé les pieds. Je trouve ça un peu ridicule parce que de toute façon, c'est trop compliqué avec l'équilibre. Les dames qui ont les talons, c'est compliqué. Voilà. Nous nous disons parce que nous aimons les téléspectateurs. Il semble qu'ils nous suivent de mieux en mieux. On leur devait ça. C'est une proposition que je fais mais si on trouve que cette proposition est ridicule, alors je dirais autant pour moi. Mais si nous nous essayons, c'est bon. Mais j'insiste, quelqu'un veut vous saluer, vous dites que vous prétextez que vous trimballez une grippe dangereuse et à ce moment-là, lui-même croira que c'est pour le protéger que vous faites ça. Je me pose une question. Je me dis, c'est vrai, on essaie d'en rire un petit peu mais c'est quand même quelque chose de très compliqué, de très grave. Qu'est-ce qu'on dit aux autorités ? J'ai l'impression que c'est timide encore. On attend que le mal arrive alors que si ça arrive en Afrique, c'est la catastrophe. Si ça arrive, c'est la catastrophe. Alors commençons avec ces gestes simples. Moi, je répète, vous vous retrouvez au travail. Si c'est votre chef qui vous tend la main, vous dites chef, il va se rappeler lui-même. Il a intérêt à se sauver, à sauver sa famille. un chef, un grand chef, un président de la République, en s'inclinant un peu, chef, et puis, et puis voilà. Mais aux autorités de notre pays, aux autorités sanitaires, moi, j'ai l'impression que c'est timide. Il faut, il faut, il faut y aller, il faut informer, il faut faire des campagnes de sensibilisation. Absolument, c'est vrai, parce que, et vous avez raison, quand vous me disiez quelle est votre légitimité, on risque de croire que je suis en train de corriger, je suis en train de faire une petite du carte. Non, là, c'est tout à fait sérieux et jusque-là, je crois que cette légitimité, je prétends l'avoir, je n'ai jamais donné des informations fantaisistes jusque-là, depuis que j'ai commencé mon boulot. Vous pouvez me croire, mais les autorités habilitées, sans doute, prendront le relais pour vous donner d'autres informations. Ce ne sont que des propositions de Numérica TV, votre chaîne, que vous aimez bien et qui, en retour, vous le rend bien. Qui, en retour, vous le rend bien. Alors, on arrive à la fin de cette émission. J'aimerais que vous regardiez votre objectif et vous, passez un message à vos téléspectateurs, ceux qui vous suivent dans la petite lucarne, pour leur dire cette fois, ce n'est pas la petite lucarne, ce n'est pas juste pour l'esprit, c'est pour qu'on reste en vie. Qu'est-ce qu'on va dire à ces chers téléspectateurs de Numérica TV ? Voilà. Chers téléspectateurs, dans l'émission Profondeur, nous avons toujours dit que, généralement, nous, au Congo, on attend que les événements nous arrivent, que les événements nous tombent sous la main pour réagir. Aujourd'hui, je crois, comme nous sommes au stade 1, c'est-à-dire stade 0, nous avons voulu précéder les événements et vous dire que le mal est quelque part suspendu et peut nous tomber sous les bras. Ceux qui ont dit que ça n'attraperait pas les noirs, jusque-là, on leur donne raison, mais je crois qu'il ne faut pas se contenter de ça. Il faut précéder les événements et les maladies des mains sales nous tuent, prenons d'autres habitudes. Numérica vous propose ces habitudes ancestrales, mais donnez d'autres et peut-être que nos hôpitaux se videront de plus en plus. Voilà, c'est par ces mots que nous allons finir cette émission. Je me protège, je te protège, on essaye de se protéger, de faire bien les choses. Donc voilà, M. Kibambi a tiré la sonnette d'alarme, vous pouvez l'attirer aussi et voilà, vous serez le bienvenu à cette émission. D'ici là, portez-vous bien, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501